Bonsoir, voilà, je reviens pour un tout autre sujet. Comme on dit, je ne sais pas comment expliquer ça, mais apparemment, les gens me sollicitent parce qu'ils ont la conviction et l'espoir que, par ma modeste personne, si j'interviens, il se pourrait que ça change positivement dans le sens qu'ils veulent. Puisse le bon Dieu entendre leurs souhaits et que ça se réalise, mais la personne d'Edouard est tellement petite qu'elle ne peut pas, elle, réaliser ça. Parfois, je me demande pourquoi, mais Dieu, seul Dieu sait. Et si Dieu veut faire ses œuvres à travers ma voix, je lui en remercie. Alors, pour cet espoir et ce déplacement que des jeunes de Sambaya sont venus jusqu'à chez moi me voir en Bisselle, il s'agit d'Ibrahima Djao, Suleyman Gom, Ibrahima Djaï, Elajdramé, Mbaye Djaako, parce que ces jeunes-là se sont constitués en comité pour la finition ou finalisation de la construction de la grande mosquée de Sambaya. Mosquée qui est en train d'être construite depuis presque 18 ans et qui a une phase où elle doit quand même être finalisée. Alors, ces jeunes ont pris la responsabilité pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour finir cette mosquée-là, une belle mosquée. Alors, le village de Sambaya étant un des villages les plus grands de la commune de Fimla, si ce n'est le plus grand, je ne sais pas. Franchement, ce village-là mérite plutôt un mosquée digne de son standing parce que c'est un village carrefour extrêmement stratégique qui polarise beaucoup d'autres villages à travers ses activités et sa position géographique doit mériter quand même d'avoir une mosquée, une grande mosquée qui finit. Alors, ces jeunes se sont mobilisés et ont lancé un appel à l'aide au don pour finaliser cette mosquée. Alors, le budget qui a été demandé pour la finalisation de cette mosquée est de 14,165,000 francs CFA alors qu'il est constitué de tout ce qui est construction, béton, ciment, sable, carreau, voilà, le branchement électrique, la main-d'oeuvre et tout le reste. Donc, c'est tout ça qui fait les 14,165,000 francs. Alors, nous lançons un appel à travers ma voix et d'autres voix. Je sais qu'il y a des bonnes volontés qui ont déjà fait, qui font depuis 18 ans, que cela ne vous arrête pas, vous le faites pour le bon Dieu. Quel que soit le bord confessionnel où vous êtes, je m'appelle Édouard Hamad Ndik, c'est un don, catholique, croyant, mais aussi, Hamad Ndik, ça veut dire quelque chose, et je contribue à cette réhabilitation ou finalisation, finition de cette mosquée, et je fais un appel à tout le monde, sans distinction. Faites-le pour Dieu, faites-le que ce soit une forme de prière pour vous, mais contribuer à 14 millions, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il suffit que un millier de personnes donnent un certain nombre, un certain montant, et c'est parti. Peut-être que ça aurait pu être réglé à Sambodiamen, mais tant mieux si des gens de partout peuvent contribuer pour le finaliser, que chacun s'y retrouve. C'est ça le Sénégal aussi. Voilà le Sénégal qu'on aime. Donc, alors, pour ces jeunes-là, et pour le village de Sambodiamen, toute personne qui voudrait contribuer à cet achèvement, c'est le mot que j'ai cherché, cet achèvement de cette mosquée, peut contacter le 78 728-85-17, qui est le numéro Wave et orange monnaie, et la personne qui gère ou qui reçoit ces dons-là. Ça peut être en monnaie, ça peut être en nature, comme du ciment, ou du fer, ou du béton, ou je sais pas, whatever. Mais, vous êtes prié de venir aider à la finition de cette mosquée. et j'ai espoir que le bon Dieu pourvoiera. Alors, j'ai dit à ces jeunes, ce serait dommage que vous vous arrêtiez à l'achèvement d'une mosquée. C'est bien, une mosquée, mais Sambadja a d'autres besoins qui sont stratégiques. Vu sa position stratégique, Sambadja n'a pas de marché. Désolé, mais le petit coin qu'il y a là-bas, c'est pas un marché digne de Sambadja. Il doit y avoir un grand marché à Sambadja. Et l'espace doit être trouvé pour ça. Sambadja n'a pas de garage. à Sambadja. Sambadja.